Hey yo ! Salut mon gars, salut la gâte, c'est Jerem, une nouvelle fois, une fois de plus, et si t'as pas déjà vu la première petite vidéo un peu en guise de présentation, qui dure quand même 20 minutes, et je te le dis là dès le départ comme ça pour pas attendre la fin comme la dernière fois, où voilà, spontanément ça m'est venu qu'à la fin, il y a des parties articles qui vont avec les vidéos où je dis à peu près les mêmes choses, mais voilà, d'une manière écrite, d'un côté, et d'une manière orale comme là, ensemble, convivial, tranquille, spontanée, et nature, avec moi c'est nature, je te le dirai souvent, sûrement dans les vidéos, mais c'est important, si c'est la première vidéo que tu vois à chaque fois quand tu tombes dessus, ben voilà, je préfère le redire plusieurs fois, avec moi c'est nature, et ça sera toujours sans montage, sauf s'il y a des trucs techniques ou quoi, vraiment juste un truc technique, mais sinon non. Bref, donc on est là ensemble, pour parler de la marque, donc ça c'est mes notes, ça t'intéresse pas, mais je te montre comme d'habitude, je l'ai déjà dit dans la vidéo de présentation, mais je le dirai sûrement d'autres fois aussi, aucune, euh, j'allais dire aucune transparence, si, totale transparence justement, aucune, je sais plus comment on dit, mais aucune cachoterie quoi, voilà, j'ai des notes, j'ai l'essentiel à te dire, et donc on y va, c'est parti, 3, 2, 1, here we go ! Alors, la marque, à élever, à élever, à la vibe de chez nous, tout simplement, la marque à élever c'est quoi ? Alors, c'est un message, c'est un fond, c'est des valeurs, je fais le plus clair et concis possible, pour éviter les blablas de 20 ou 30 minutes qui sont habituels chez moi, parce que, ben, j'aime parler, et je parle naturellement, comme ça, spontanément, et ça se fait fluidement chez moi, mais voilà, je sais que c'est pas évident pour tout le monde de suivre des longues vidéos, donc on va faire au plus clair. Tu vois, une marque, chez Adidas, chez Dior, chez Gucci, chez Yves Saint Laurent, bref, j'en ai pas d'autres comme ça qui me viennent, mais tu vois ce genre de marque, c'est marque connue que plein de monde porte. Tu vois, tu vois de quoi on parle ? Ben, ces marques-là, c'est des marques qui montrent une apparence, alors comme n'importe quel vêtement, comme n'importe quelle chose matérielle, j'ai envie de te dire, elle est physique, donc forcément, elle montre une apparence. Ok, tout va bien. Mais elle montre 99% juste une apparence. Tu vois ce que je veux dire ? Écoute bien. Cette apparence va faire que la personne qui va la porter et apporte cette marque à 99% du temps, pareil, pourquoi ? Pour appartenir à cette apparence, pour ressembler à ce truc-là, pour être quelqu'un qui est comme ça, qui est de telle manière parce qu'il porte telle marque. Je le fais très large, très simple, t'as compris. Bon, maintenant que t'as compris ça, ou plutôt maintenant que je t'ai dit ça, parce que tu as déjà compris, t'es pas con. Ici, c'est autre chose. Ok ? Tu vois, là, je viens de te dire ce que c'est une marque au sens large, au sens commercial pur qu'on a l'habitude de voir. Ici, c'est autre chose. C'est même tout l'inverse, j'ai envie de te dire. La marque à la vibe de chez nous. Qu'est-ce que c'est ? Au lieu de montrer, j'essaie, je prends le temps de respirer, je parle plus lentement que d'habitude, t'inquiète. C'est pour essayer de juste te dire les mots qu'il faut. La marque à élevé, à la vibe de chez nous, c'est l'inverse de ce qu'on vient de voir pour Adidas, Dior, Chanel, machin, tout ce que tu veux. En fait, le ratio est inversé, si tu veux. Les 99%, au lieu qu'ils soient concentrés sur de l'apparence et sur une appartenance à une catégorie de personne, ou à « moi, je porte Adidas, donc je suis un gars comme ça, moi, je mets du parfum Dior, donc je suis une nana comme ça, etc. » Tu vois ce que je veux dire ? Tous ces trucs-là, tous ces clichés, ces modèles-là auxquels on te fait croire. Bref, tu connais l'histoire, je ne vais pas te la refaire. Là, on est à l'inverse. C'est que c'est 99% sur le fond. Ce que j'appelle le fond, c'est quoi ? Ce que je t'ai dit tout à l'heure. Le message, les valeurs, l'état d'esprit. Ça, c'est les trois piliers de la vibe de chez nous. Tout part de là. Que ce soit sur la chaîne YouTube, sur la radio qui va arriver plus tard, là sur la boutique, pour les produits, les vêtements et les accessoires, c'est ça, les trois piliers. État d'esprit, message, valeur. OK ? Donc, l'objectif de la marque, c'est quoi ? Eh bien, c'est justement de partager ses messages, cet état d'esprit et ses valeurs pour se désidentifier, oui, pour se désidentifier de ce que les gros, entre guillemets, Adidas, Nike, etc., eux montrent. C'est-à-dire, l'image de marque, au sens propre, là, on ne peut pas le dire autrement, cette fameuse image de marque, c'est-à-dire que j'ai une image qui ressemble à un mec cool, un mec ceci, un mec cela, ou une nana, comme ça, parce que je porte tel truc. Tu vois ce que je veux dire ? Là, on est dans l'inverse de ça. On s'harmonise avec un message, un état d'esprit et des valeurs. Donc, qui sont, parce que je t'en parle depuis tout à l'heure, mais c'est quoi ? L'état d'esprit, ses messages et ses valeurs, c'est simple, tu les connais. Tu kiffes le reggae, le hip-hop, ou les deux, ou l'un ou l'autre. Sinon, tu ne serais pas là. Donc, tout comme moi, tu les connais, les valeurs, les messages et l'état d'esprit du hip-hop et du reggae. Tu les connais. Ils sont vachement ressemblants, ils sont vachement similaires. Tu retrouves la même chose, le même fond dans ces deux cultures et ces deux musiques. Donc, bref, voilà. Je ne trouve pas ça utile de te le dire, parce que tu le sais, forcément, mais tu retrouves la fraternité. Je suis à la vague de...